Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers ? François, l'or est au plus haut et le bitcoin, cette devise électronique, je le rappelle, reprend alors elle une course totalement folle. C'est vrai, à un peu plus de 60 000 euros le lingot d'un kilo, le métal jaune est en effet au record de tous les temps. Ça nous mêle Napoléon à 360 euros. Tandis que le bitcoin approche les 40 000 euros après une progression de 5% sur la seule journée d'hier. C'est-à-dire, derrière ces envolées, il y a un facteur commun, la fin de la hausse des taux d'intérêt de la part des banques centrales. Alors quel rapport avec les taux d'intérêt justement ? Voilà plusieurs mois que l'inflation diminue et les banques centrales en Europe et aux Etats-Unis laissent désormais entendre qu'elles ne feront pas monter ces taux d'intérêt davantage puisqu'elles n'ont plus besoin de juguler la hausse des prix. Et elles pourraient même commencer à diminuer ces taux au début 2024. Du coup, les investisseurs estiment que les achats de valeur sur les marchés financiers vont reprendre, que la fête va repartir puisque le crédit sera moins cher et ils anticipent pour ne pas rater cette hausse. Mais pourquoi se portent-ils spécifiquement par exemple sur le bitcoin et sur l'or ? Parce que si les banques centrales baissent la garde, l'inflation peut repartir. Et dans ce cas-là, l'or et le bitcoin constituent de bonnes protections, c'est ce qu'ils estiment. Parce que l'or, contrairement aux monnaies officielles comme le dollar, l'euro, n'est pas manipulable. On ne peut pas en créer comme on veut. Il faut en trouver, il faut l'extraire du sol. Sa quantité sur Terre est limitée par définition. Il est rare et il restera rare. C'est ce qui fait son prix. Alors que la monnaie papier, elle peut être créée facilement par les autorités monétaires. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait massivement pendant la crise sanitaire. Et c'est probablement ce qui explique l'inflation que nous avons connue. Plus il y a de monnaies qui circulent, plus sa valeur diminue. Parce que le prix des biens augmente. Alors c'est justement ce qu'on appelle l'inflation. Et le bitcoin est lui aussi en quantité limitée ? Oui, on ne le sait pas. Mais il est créé par un système informatique autonome, non modifiable, non piratable. Il est même de plus en plus limité. Parce que tous les 4 ans, la quantité de bitcoin nouveau émis par cette machine impénétrable est divisée par 2. Et ça sera le cas jusqu'en 2140 où il n'y aura plus de nouveaux bitcoins. Et ça veut dire que les investisseurs parient sur le retour de l'inflation ? Oui, ils se méfient donc des monnaies officielles parce qu'ils redoutent que les gouvernements ne soient à nouveau tentés de créer de la monnaie pour financer leurs dépenses. Vous savez, c'est la plus vieille histoire du monde. De tout temps, les pouvoirs politiques ont cherché à dépenser plus qu'ils n'avaient. Les investisseurs se reportent donc sur la rareté. C'est l'or, c'est le bitcoin. Il faut dire que pour l'or, il y a en plus un facteur de hausse différent. C'est la demande des particuliers dans les pays émergents. Qui achète de l'or aujourd'hui ? Les Chinois, les Chinois aiment l'or depuis toujours et désormais les Indiens, en particulier la nouvelle classe bourgeoise qui a profité des très belles années de croissance économique récentes et qui convertit une partie de sa richesse en métal précieux. L'or, c'est l'un des instruments monétaires les plus vieux du monde, n'est pas prêt de perdre son éclat. Merci beaucoup François Longlet, c'est passionnant. Toutes vos chroniques sont à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Rien de plus simple, vous tapez l'angle éco dans la barre de recherche.